Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélair Bonjour, bonjour, c'est excellent sur Sud Radio, votre rendez-vous du dimanche avec l'excellence française, tout métier confondu. Anne Romanoff est de retour sur le plateau de cet excellent, alors son woman show, l'expérience de la vie est en tournée, ça cartonne et c'est une bonne nouvelle car chers auditrices, chers auditeurs, ce n'est pas galvaudé de dire que ça fait du bien de rire, parce que c'est le cas. Alors, Anne Romanoff, ça fait 30 ans que vous brûlez les planches et votre public vous le rend bien, d'ailleurs on vous retrouve le 24 juillet prochain notamment à l'Européen, à Paris. Une belle date parmi tant d'autres à venir, quelle énergie, bienvenue dans cet excellent, merci, plaisir. Sacha Golberger, c'est le photographe des séries innovantes et ambitieuses qui nous rappellent que la photo est un art tout simplement. Vous avez peut-être déjà croisé sa flamboyante grand-mère super-héroïne Mamika, sans oublier ses super-flémiches ou ses Loubavitches de Brooklyn. Sacha, vous venez de créer le studio Golberger qui rassemble tous les professionnels qui vous entourent, proposant du coup une belle offre globale, sans oublier de très belles expositions à venir, dont à l'Opéra National de Bordeaux, avec votre série Portrait Croisé, réalisée grâce au soutien de Cultura à partir de 10 juillet. Puis on a une autre aussi, tout un programme, bienvenue aussi sur une radio. Merci. C'est excellent, vous le savez, bienvenue chez vous, chers auditeurs. Alors Anne Roumanoff, quand même, votre spectacle y cartonne, c'est l'expérience de la vie, je le rappelle. On écoute un petit extrait. Moi j'ai une belle soeur, elle est à fond sur les prix, elle m'a expliqué, elle m'a dit je vais te faire une formation, parce que c'est compliqué. Elle m'a amenée devant le rayon lessive, elle m'a montré une boîte de lessive, elle m'a dit qu'est-ce que tu vois ? Je dis, je vois, je dis c'est 18,95€, elle me dit combien de boules de lessive ? J'ai dit il y en a 26, elle me dit calcule le prix de la boule. Ben je dis c'est 18, il les a par 26, elle m'a dit très bien, maintenant plus compliqué, regarde là, quel est le prix ? J'ai dit 22,95€, combien de boules ? 38, elle me dit calcule le prix de la boule. Elle me dit sauf que là, regarde, tu vois le deuxième produit, la boîte est la plus chère, mais la deuxième est la 40%, donc on va prendre deux boîtes, donc on aura combien de boules ? Ben j'ai dit on aura 72 boules en deux boîtes, elle me dit calcule le prix de la boule. J'ai fait un peu les boules là. Les boules de lessive qui mettent les boules là dans mon manœuvre, c'est un petit cours de maths aussi en passant. Oui mais ça devient de plus en plus compliqué, à part que les prix augmentent, mais de savoir combien coûte vraiment un produit, c'est compliqué. D'accord, et c'est ça qui vous a inspiré ce sketch ? Oui, je m'inspire, après je raconte pas ma vie sur scène, mais je m'inspire de ce que je peux observer des gens autour de moi. Alors vous m'avez confié hors antenne que vous aimez beaucoup une chaîne de grands magasins qu'on ne citera pas à l'antenne, est-ce que c'est là que vous vous posez des questions sur la lessive ? Non, je suis très ancrée dans le quotidien depuis toujours quand même, donc c'est vrai que ça aide aussi. Après j'ai aussi une curiosité des autres et je pose beaucoup de questions, et puis déjà je pense que j'ai une empathie, donc les gens parfois viennent me raconter leur vie, des fois j'en peux plus d'ailleurs. Parce qu'ils vous racontent trop de choses en fait. Trop de choses trop vite. Et du coup ça fait... Ça m'intéresse en même temps, après c'est de ma faute parce que je pose des questions, mais parfois ils me déballent tout très très vite quoi. D'accord, bon en même temps vous êtes une inspiration j'ai envie de dire. Ça vous inspire aussi c'est ça votre inspiration, c'est le quotidien ? Oui c'est vrai, j'écoute aussi beaucoup les conversations qui ne me sont pas destinées dans les restaurants, dans les trains... Attention sachez-le si vous êtes assis à côté d'un roman homme, vous risquez d'entrer dans un sketch. J'enregistre absolument tout ce qu'il y a, mais ça me passionne la nature humaine en fait. Et alors vous êtes née le 25 septembre 1965, pardon de le dire, mais vous faites 45 ans, c'est vous qui le dites. Vous semblez avoir trouvé la fontaine de Jouvence. Anne, c'est quoi la fontaine de Jouvence ? C'est la Seine en fait, c'est le rire quoi. Je pense que c'est très important de garder une curiosité justement et de s'intéresser et d'être dans le mouvement, dans la vie. Donc oui je pense, puis après j'ai deux filles qui m'aussi fréquentent des gens jeunes. J'ai des amis de mes enfants qui sont plus jeunes que moi. Eux aussi vous écoutez leur conversation. Attention hein ! Vos filles vous écoutent ? Oui c'est pas seulement que j'écoute leur conversation, c'est eux aussi qui se foutent de ma gueule souvent aussi. Et alors l'idée c'est quand même de mettre aussi un peu de légèreté dans ce monde de brut, parce que ce spectacle, il parle de tous nos petits tracas aussi. Alors aussi du fait de devenir une femme qui passe la cinquantaine et tout ce que ça induit. Mais aussi tous nos petits tracas du quotidien et plein de petites choses en fait, des détails que nous on va pas relever forcément. C'est vraiment un spectacle qui est très entré sur l'époque. Donc je fais un sketch sur une bouchère dont la fille est woke. Je fais une fille qui est obsédée des livres de développement personnel et qui essaye absolument toutes les méthodes. Voilà, et c'est ça qui me passionne, c'est d'arriver à parler de l'époque dans des aspects, les machines automatiques à la poste, les caisses automatiques des supermarchés. Ce sketch-là il est très drôle. Voilà, je fais aussi une coach en couple, qui donne des conseils au couple. Voilà, ou un compte de fait revisité avec justement les choses qu'on n'a plus le droit de dire, etc. Et ça me passionne de parler de l'époque, surtout de détendre les gens sur l'époque parce qu'elle est quand même très anxiogène. Donc finalement on peut être léger et incisif à la fois, c'est ça que vous nous racontez. Bien sûr, profond et, je revendique ça, oui, profond et léger. Alors sachez Golberger, je rappelle que vous êtes photographe de... Alors artiste fine art, comme ça se dit, l'humour est très présent dans vos oeuvres et mis à part votre esthétisme indiscutable, c'est ce qui vous sort du lot aussi. Est-ce que vous pensez que ça enrichit la perception du coup aussi des gens qui vont regarder vos oeuvres ? Parce qu'il y a vraiment des photos où on peut vraiment rire devant, quoi. C'est voulu ça chez vous. J'ai commencé ce métier avec ma grand-mère. Avec ma amica. Oui, qui était Alzheimer. Donc le sujet n'était quand même pas très léger. Et je me suis dit, comment on va parler de ça ? Alors que toute la journée, quand je suis avec elle, je me marre et qu'elle ne dit que des conneries. Et c'est une femme qui a toujours été très 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 marrante. Et en fait, on a décidé de prendre, et je crois que c'est un truc familial, on a décidé de prendre l'humour pour parler de choses sérieuses et graves. Et donc on a commencé ces séries de photos avec ma grand-mère, à qui je faisais faire des choses décalées, mais en essayant de ne jamais être ridicule. Après, chacun a ses normes, mais à chaque fois, on essayait de rester toujours très élégant. Et je pense qu'avec l'humour, on peut faire passer tellement de choses. Et donc c'est vrai que depuis très longtemps, que ce soit dans la vie ou dans mon travail, j'essaie de ramener soit un petit peu de décalage, soit juste le petit truc qui va faire qu'en regardant l'image, on va se dire c'est beau, mais tiens, en même temps, c'est intelligent ou c'est marrant. Et je pense que c'est important. Vous avez vraiment ça en commun tous les deux finalement ? Parce que vous aussi, il y a des sujets que vous abordez, on va en entendre un petit extrait tout à l'heure, notamment les réseaux sociaux ou des choses qui sont quand même finalement assez graves, ou en tout cas anxiogènes, c'est le mot que vous utilisiez tout à l'heure. Et le fait d'en parler, en sortant du spectacle quand on est spectateur, tout d'un coup, on est un peu plus détendu par rapport à certains sujets. C'est ça que vous cherchez ? C'est le but en fait, que les gens après le spectacle soient mieux dans leur peau qu'avant. Et déjà, si j'ai réussi à leur apporter un peu de légèreté et de recul pendant une heure et demie, c'est déjà pas mal. Souvent, les gens me disent que ça leur fait beaucoup de bien, de rien, de toutes les choses qui les angoissent. Après, c'est toujours très compliqué de trouver... Je veux dire, je fais beaucoup d'essais aussi, parce que plus un sujet est anxiogène, en plus, c'est compliqué de trouver un angle et d'arriver à détendre les gens là-dessus. Donc, je fais... Alors, comment vous essayez ? Vous faites rire vos amis, votre famille, votre entourage ? Non, pas du tout. La famille, l'entourage, le pilote. Ça marche rien. Non, parce que c'est pas du tout révélateur. Je trouve qu'on sait vraiment s'il y a un sketch et drôle quand on le joue en public. D'accord. Donc, vous les essayez sur scène ? Oui. Alors, quand je suis en période de test de spectacle, par exemple, l'été dernier, pour ce spectacle, j'ai joué dans plein de petites salles en province, et les gens sont au courant que je teste ce spectacle. Là, je fais plein d'expériences. Et là, maintenant que le spectacle, il vit, je rajoute... D'abord, je commente l'actualité dans le dernier sketch. Donc, je rajoute forcément des choses. Et après, je fais des expériences. C'est-à-dire que... Mais là, comme c'est à la fin du spectacle, ce sketch, c'est pas très... Ils ont ri pendant une heure et demie. Donc, voilà, s'il y a un truc qui se plante, c'est pas très grave. Donc, je fais des trucs. J'essaye des trucs. Et ce qui est drôle aussi, enfin, je trouve, c'est que, par exemple, dans le spectacle, à un moment, je raconte une femme dont le mari a l'art de mettre les pieds dans le plat. Elle lui dit... Ils vont à un repas de famille. Il dit surtout, tu parles pas du Proche-Orient. Il dit, tu me connais. Elle dit, justement, je te connais. Et donc, je raconte ce repas qui est apocalyptique. Et en fait, il y a des choses que j'ai inventées, quoi, sur scène. Une histoire... Enfin, la personne qui reçoit, elle sait pas quoi faire à bouffer parce qu'il y en a un sans gluten, sans l'étage, sans lactose, vegan, halal, cachère. Finalement, elle fait un espèce de cake à la farine de pois chiches avec des légumes et avec une levure bio qui ne monte pas. Donc, c'est vraiment pas très bon, quoi. Oui, mais... Et ça, c'est tout un truc qui est né en impro sur scène. Et comme les gens riaient... Et c'est finalement un truc qui n'a pas été écrit. Alors, qui maintenant est écrit, mais que j'avais pas du tout prévu, mais que j'ai construit en improvisation sur scène. Et qui, maintenant, est un des moments du sketch où il y a le plus gros rire. Et alors, comment ça vous vient quand vous êtes en impro sur scène ? C'est-à-dire, vous commencez une histoire parce que vous vous dites « Tiens, ce soir, je vais dire ça. » Et puis après, en fonction des réactions, etc., vous vous orientez ? C'est l'inspiration de l'artiste. Et parfois, je dis un truc, je m'en rappelle plus ce que j'ai dit, mais on enregistre. Heureusement. Non, mais parfois, j'oublie. Mais quand un truc est bien, en général, on le fixe. On s'en rappelle le lendemain et on le creuse et on l'améliore. Alors, Anne Roumanoff, il y a un détail qui n'en est pas un que j'ai noté. C'est que vous avez fait Sciences Po, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Alors, ce n'était pas la même ambiance à votre époque. D'ailleurs, vous aimez bien les trier, cette école, toujours avec bienveillance, n'est-ce pas ? Oui, non, ça n'a rien à voir. Non, il n'y avait pas ça. Il y avait d'autres choses, mais ce n'était pas... Non, non, ce n'était pas... Et alors, dans votre promotion, vous partagez les blancs avec David Pujadas et Jean-François Copé, ce qui m'a fait hurler de rire. Je dois vous le dire. Oui, alors, il y a eu un livre qui a été écrit sur la promotion 86, donc je faisais partie, avec Alexandre Jardin, avec... Mais en fait, il y a Isabelle Giordano. Sauf qu'ils ont mis aussi... En fait, c'est des promotions de 600 personnes, donc ils ont... Ce n'est pas réel, on n'était pas ensemble. Les gens, ils ont le fantasme qu'on était tous dans la même place. Sur le banc de l'école, oui. Il y avait, par exemple, Bec Bédé qui ne m'a jamais regardée, alors que moi, je l'avais vue parce qu'il était assez beau à l'époque. Lui, il ne m'avait jamais calculé. On vous envoie un message, Frédéric. Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est que, voilà, il y a des gens qu'on ne connaissait que de vue et tout, mais ceux à qui j'étais, que je connaissais, c'était Isabelle Giordano et Alexandre Jardin aussi, je me souviens. Et ce qui est étonnant, c'est quand on voit le résultat de cette promotion, il y a quand même diverses routes extrêmement différentes, comme quoi les vraies bonnes écoles, ça emmène partout, quoi, aussi. Il y a ça à noter, quoi. Oui, il y a des... Je ne sais plus comment ils s'appellent, l'autre, mais... Oh non, je ne vais pas dire du mal. On aurait adoré que Copé fasse une carrière de comique. Oui, exactement. C'est ça, je me suis imaginé François-Jean-François Copé en comique, effectivement. Vous, vous aviez fait cette école pour vous rassurer, parce qu'en fait, vous vouliez déjà être comique à non-ménage. Non, je ne voulais pas être comédienne. Vous vouliez être comédienne. Aucun rapport. Beaucoup plus sérieuse. Pardon, pardon. Je ne voulais pas du tout être comique, en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis devenue comique. Vous ne savez pas pourquoi ? Bah si, je pense que ça me correspond profondément. Mais enfin, disons que ce n'était pas dans mes projets d'adolescente. Disons que j'ai commencé à faire des sketchs quand j'avais 12 ans. J'ai été dans les cours de théâtre quand j'avais 12 ans. Et on m'a dit que ce n'était pas du théâtre. Donc, j'étais vexée comme un poubeau. Et après, je voulais vraiment être une actrice normale, rentrer à la comédie française, faire du cinéma. Je ne voulais même pas entendre parler des sketchs. Et donc, à 15 ans, quand on me disait « Fais des sketchs », je disais « Non, j'ai arrêté ». Vous aviez déjà compris l'humour, a priori ? Non. Vous étiez très sérieuse. Si je n'avais rien, pas d'humour, c'est quand j'étais adolescente. Je me prenais très au sérieux. Et en fait, j'ai recommencé à oser faire des sketchs quand je suis partie géo-club-mètre, quand j'avais 22 ans. Parce que là, il n'y avait plus de profs de théâtre pour me juger. Et puis la vocation au club-mètre, il y en a quelques-unes qui sont nées comme ça. Pas parce qu'il y a une liberté, en fait. On n'était pas jugés. Et en fait, après, je suis rentrée à Paris. J'ai refait des sketchs. Les élèves du cours de théâtre ont rigolé. Et on m'a redit « Ce n'est pas du théâtre ». Et là, tous les élèves du cours se sont révoltés. Ils ont été voir le prof. Ils ont dit « Monsieur, pourquoi vous dites « Ce n'est pas du théâtre ? » Sinon, ça nous fait rire. » Et donc, c'était Maurice Sarrazin, qui était directeur de Grenier de Toulouse pendant le temps. Et il m'a dit « Bon, je vais regarder, puisque tout le monde me demande de regarder tes sketchs. » Donc, j'ai fait les sketchs. Et il m'a dit « C'est du théâtre, mais il faut travailler. » Et cette phrase-là m'a libérée. Parce qu'en fait, comme j'étais obtue sur le théâtre, à partir du moment où c'était du théâtre, je voulais bien... Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Eh bien, on est bien sur Sud Radio avec vous. Et puis, on est avec l'humoriste Anne Romanoff et le photographe de Super Série, Sacha Golberger. On est dans 7 Excellent. Vous restez avec nous, à tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus. C'est excellent avec moi pour vous aujourd'hui, l'humoriste Anne Romanoff sur scène dans l'Experience de la vie. Et le photographe et artiste Sacha Golberger, notamment à la tête du studio Golberger. Alors, Sacha Golberger, je viens de le dire, vous venez donc de créer ce fameux studio Golberger qui réunit une équipe de professionnels. Alors, de la bouqueuse au maquilleur, il y a les producteurs, il y a les graphistes, il y a les attachés de presse. C'est un sacré engagement pour vous, quand même, d'entrepreneur, hein ? Moi, j'ai commencé, je travaillais dans la pub, j'étais D.A. Et en fait, on nous demandait d'amener un espèce de package avec des idées. Et quand je suis devenu photographe, j'ai fait des énormes projets dans lesquels je me suis vraiment éclaté, que je fais encore pour moi, qui sont des choses qui sont exposées en galerie, dans des festivals, dans toutes sortes de pays. Et puis, un jour, c'est posé la question de, est-ce que je suis capable de prendre toute cette équipe avec laquelle je travaille depuis 20 ans et d'en faire quelque chose pour des commandes ? Donc, ça peut être pour des marques, pour des institutions ? Et la réponse, c'est oui. Donc, en fait, studio Golberger, c'est mon travail. Sauf que c'est la réponse à une problématique. Et c'est surtout essayer de rapprocher des institutions, des marques, de choses culturelles. Donc là, on a fait, par exemple, le portrait croisé. Ah oui, on va en parler, on va en parler. Oui. Alors, justement, il y a deux expositions qui viennent pour vous cet été, donc toutes les deux tirées de vos très beaux livres. Il y en a une à l'Opéra National de Bordeaux, c'est votre série Portrait croisé, qui est tirée du livre, pour ceux qui sont sur YouTube, que je tiens dans la main, qui est sortie chez Revelator. Et alors, ce qui est très, très beau, déjà, c'est la qualité de l'image elle-même, mais ce qui est très intéressant, c'est surtout que vous prenez des grands artistes. Alors, on a Mathieu Chédide en chapline. On a des choses assez étonnantes. Et par exemple, celle-là, je l'aime beaucoup aussi, Pierre-Richard. Alors, Pierre-Richard, c'est quoi ? Il est dans le spermatozoïde. Le spermatozoïde dans le truc de l'Opéra. Voilà, de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais oser le demander. Donc voilà, en fait, chaque artiste choisit... Alors, il y a Mathilde Hamet aussi, qui est Colette. Chaque artiste choisit où vous leur proposez, en fait, des personnages... Exactement. ... qu'ils ont envie d'incarner, quoi. Exactement. Le projet est né, en fait, à un moment donné, on nous a expliqué qu'on n'était pas essentiel. Je vous en souviens un peu de ça. Et donc, je me suis dit, waouh, attendez, comment ça, on n'est pas essentiel ? Mais en fait, il n'y a pas que les photographes, il y a les maquilleurs, les coiffeurs, et puis il y a les artistes, il y a les comédiens, les comiques, etc. Et donc, j'ai monté un projet avec... Il y avait Pierre-Richard déjà dedans. Et puis, j'ai été voir Cultura, et je leur ai dit qu'il y a une marque qui vende la culture, et je leur ai dit, oui, vous n'êtes pas essentiel. Moi non plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet pas essentiel avec des gens pas essentiels, et on parlerait de choses pas essentielles, c'est-à-dire de culture ? Et ils ont dit oui, grâce à une femme formidable qui s'appelait Nathalie Kloschandler, qui, grâce à elle, on a fait ce truc de dingue. Et donc, moi, j'ai appelé les gens que je connaissais. Donc, il y avait un certain nombre d'artistes. Puis après, on a complété, et avec justement toute mon équipe, et on a refait des portraits. Ça va de la peinture, en passant. Là, il y a un portrait de Warhol qui va sortir bientôt. Oui, ce que je vois, c'est qu'il y a Mona Lisa, il y a Charlot, il y a Molière, il y a Beethoven, il y a Pac-Man aussi, il y a Wonder Woman. J'ai envie de dire, tous vos héros de jeunesse aussi, non, ça, Chegolberger ? Évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des choses... Parce qu'on travaille en équipe, donc à chaque fois, on choisit pour les gens, et on essaye d'être performant et de trouver des choses qui ne sont pas trop attendues. Alors, il y en a qui le sont, et donc il y a des choix qui... Enfin, c'est toujours un travail collectif. Et l'histoire de Studio Golberger, c'est ça, c'est que c'est pas que moi qui photographe, qui arrive avec mon appareil, c'est que derrière, il y a toute une équipe de gens avec qui je travaille depuis très longtemps, qui sont comme une famille. Et donc, on avait envie de regrouper ça, parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est l'apologie de l'IA, on en entend parler partout, qui est sûrement un truc formidable. Mais, en contrepartie, on a des gens comme nous qui fabriquons, c'est-à-dire que mes coiffeurs, c'est des vrais coiffeurs, c'est des artisans français, maquilleurs, et donc tous ces gens-là... Il y a aussi la valorisation de cette excellence, qui fait partie de votre discours. Exactement. Mais, alors, je suis pas chauvin, mais les gens qui travaillent pour moi, c'est les meilleurs, vraiment, ils sont incroyables. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que vous faites à Romanoff ? Anne Romanoff, tout à l'heure, vous avez dit hors antenne, je vous laisse dire, qui vous avez envie d'être ? Non, j'aimerais bien faire soit une, ouais, soit Marilyn Monroe, soit une starlette des années 50, genre Betty Boop, je sais pas. Sacha, vous aviez déjà des idées ? Alors, c'est rigolo, parce que moi, je suis venu dans cette émission, et j'ai fait travailler les gens avec qui je bosse, et je lui aurais dit, tiens, on va voir Anne. Ah, il a déjà bossé. Et qu'est-ce que, vous pensez à quoi, comme ça, spontanément ? Et on essayait de trouver un truc qui n'était pas trop convenu. Alors, moi, l'image qui me plaît le plus, je suis pas sûr qu'elle vous conviendrait, mais c'est Marge Simpson. J'adorerais vous faire Marge Simpson. Non, non, j'aurais de la vue, ça me déprimera totalement. Mais en réalité, on a pensé, alors, les gens auxquels on a pensé, il y avait Marilyn. Donc, j'ai le portrait de Marilyn avec la robe. J'ai Marilyn, donc, il est sous mes yeux. Et on a la reine d'Angleterre, que je trouvais... Ah, ça dépend à quel période ! Mais non ! C'est un personnage. On a Peter Sellers dans deux parties. Non plus. Pas du tout envie d'être un homme. Vous vous souvenez de cette troupe-là, que ça trop pète au début du film ? Et donc, voilà. Et donc, ça, c'était les propositions. Alors, évidemment, ça nécessiterait d'être développé, mais... Bon, bah, vous laissez continuer ensuite. Je veux voir le résultat, surtout. Alors, Anne Romanoff, Sacha Golberger, il nous raconte des histoires, un peu comme ce que vous faites. Et alors, lui, c'est tout... En tout cas, c'est superbe, son livre. Je ne connaissais pas son travail, c'est magnifique. Et alors, c'est de l'humour bienveillant, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on peut tous raconter à partir du moment où on intègre une histoire, qu'on raconte une histoire, en fait. Alors, je ne sais pas. Quand j'écris, je ne cherche pas à être bienveillante, spécialement. Mais je ne trouve pas que... Vous n'êtes jamais méchante, en même temps. Alors, je peux être dure, mais incisive. Mais je ne pense pas non plus que l'humour, c'est l'insulte. Et on vit une époque qui est déjà extrêmement violente. Et parfois, les gens disent « Ah non, je suis libre, je suis humoriste, donc que j'insulte. » Bah, en fait, non. L'humour, ce n'est pas de l'insulte. Je ne vois pas pourquoi les journalistes, les hommes politiques devraient surveiller chacun de leurs propos et que sous prétexte qu'on est humoriste et au nom de la liberté... Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'à partir du moment où on s'exprime en public, que ce soit à la radio, sur scène ou un... on a une espèce de responsabilité qui est après individuelle. Et après, chaque humoriste choisit le type d'humour qu'il a envie de pratiquer. Et bien sûr, l'humour noir, quand il est pratiqué magnifiquement, c'est superbe. Et chacun... Je pense que le plus important pour un humoriste, c'est d'être sincère en adéquation avec ce qu'il ressent profondément. Donc moi, je suis pour la liberté d'expression totale de tout le monde. Mais je pose ça là, quand même. Que les mots ont un sens, surtout à notre époque, qui est compliqué, où les gens sont très réactifs. Et je trouve qu'à partir du moment où on prend une parole publique, on a quand même une responsabilité. Moi, j'ai géré une équipe à la radio. J'ai toujours... J'ai jamais eu de problèmes, mais je... Des fois, il y a eu des vannes. Je dis, mais tu veux dire quoi par cette vanne-là ? Est-ce que tu sais... Alors ça, je n'ai pas de disséquer. Et encore une fois, l'humour, si on l'analyse trop, l'humour, c'est une émotion. Donc l'humour, il va mourir pendant la dissection. Je dis, c'est comme une grenouille, en fait. Ça doit rester quand même aussi quelque chose de spontané et d'émotionnel et de trash et de libre et de vivant. Mais en même temps, quand même, il y a certaines vannes qui induisent certaines choses. Et c'est important aussi de réfléchir à ce qu'on dit. Alors pas non plus trop, mais... Il y a un équilibre. Moi, je suis balance, donc je suis assez... On saura tout. Mais non, mais ça compte. Sacha Golbergé, justement, sur cette sincérité dont nous parle Anne Romanov, qui est inhérente, en fait, normalement à la création artistique, parce que créer artistiquement sans être sincère, il y en a certainement qui le font pour certains marchés, etc. Mais tout de suite, ça perd de sa sève. C'est pour ça que ça touche aussi vos oeuvres. C'est comme ça que vous travaillez, vous. C'est en mettant votre cœur sur la table, en fait. Moi, j'essaie de raconter des histoires. C'est ça, oui. Là, on vient de faire une série avec l'équipe qui a pris deux ans, qui s'appelle The Lady Does Not Vanish. Et The Lady Does Not Vanish, c'est une série qui parle de l'équilibre entre les hommes et les femmes et qui questionne sur, justement, qui on est, comment on est et comment on se situe par rapport à l'autre à travers les films d'Hitchcock. Et donc, on a revisité tout le cinéma d'Hitchcock. On a refait à peu près une quarantaine d'images sur 50 films. Le truc est dingue. Et à chaque fois, on inverse les hommes et les femmes. Et en regardant les images, chacun doit se positionner en se disant est-ce que ça me choque ? Est-ce que c'est bien, par exemple, que quand un homme s'évanouit comme une petite chose, que ce soit la femme qui le porte ? Oui, non, chacun son. Et donc, en reprenant, en fait, toute l'imagerie d'Hitchcock, ça nous permet de... De questionner des problèmes sociétaux. Du coup, vous n'avez pas envie d'être réalisateur ? Si. Si, si. J'ai écrit un film. Là, je suis en train de chercher un producteur de cinéma pour un film, une histoire incroyable que j'ai imaginé quand ma grand-mère était encore en vie, qui parle d'une histoire d'amour entre une vieille dame et un Alzheimer et son petit-fils. Mais oui, j'adorerais. De toute façon, j'ai aimé... Enfin, je veux dire... On dirait des images de films, en fait, ce que vous faites. C'est pas loin. Il y a des séries qui se rapprochent soit de la peinture, soit du cinéma. Et alors, cette série Mamika, justement, sur votre grand-mère que vous avez tant aimée et avec qui vous avez tant partagé, ça touche au cœur aussi parce que vous parlez de vous, quoi. De votre lien. Et je pense que c'est un lien universel, en fait, qui va toucher forcément tout le monde aussi, quoi. Elle était exceptionnelle. Elle était exceptionnelle. Je vais vous dire le truc. En super-héroïne, on adore. Elle est absolument géniale. Un jour, j'étais dans la voiture et à côté d'un supermarché dont on ne parlera pas parce qu'on pourrait aller faire ses courses mais on n'a pas dit ce que c'était. On a dit qu'on adorait, déjà. Exactement. Et je me suis mis à pleurer dans la voiture en me disant mais c'est pas très guise que je vous raconte là mais à qui je vais parler de cette femme formidable quand elle ne sera plus là. Et je me suis dit mais si je vais voir quelqu'un et je vais dire ma grand-mère est formidable elle va me dire mais oui, c'est vrai elle est sûre qu'elle était formidable. et c'est de là qu'est née cette envie de la mettre en lumière de faire ses photos et donc on a... Moi j'ai bossé avec elle pendant 15 ans et ce qui est assez incroyable c'est que finalement la maladie a avancé évidemment jour après jour et semaine après semaine et j'ai installé mon bureau chez elle avec mes équipes. Mais est-ce que quand elle a... Parce qu'on sait que l'Alzheimer ça évolue on perd quand même un maximum de choses au bout d'un moment est-ce que quand elle avait perdu ce maximum elle a continué à savoir ce qu'elle faisait quand elle jouait la comédie avec vous quoi ? Il y a plein de... Alors je vais vous raconter une histoire évidemment pour illustrer ça mais il y a plein de différents niveaux d'Alzheimer et elle était un peu Alzheimer et un peu maladie dégénérescence liée à l'âge. Donc elle continue jusqu'au bout à savoir se nourrir etc. Mais les dernières photos qu'on a faites d'elle c'était pendant le Covid donc quelques mois avant qu'elle décède et elle était dans son lit il a fallu la treuiller elle dormait et je voulais la prendre on m'avait demandé de la prendre en super-héroïne pour dire que les super-héros eux aussi restent couchés chez eux et donc on la treuille on la ramène au-dessus du fauteuil où on doit faire la photo là on la redescend je la réveille je lui ai dit mamie on va faire une photo elle a dit ah c'est formidable son visage s'est éclairé mais quand je vous dis éclairé c'était absolument dingue et jusqu'au bout même à ce moment où elle arrivait plus à la mettre la cuillère dans la bouche j'ai joué avec elle en lui disant prends le livre elle a été une actrice c'était dingue et bien c'est excellent vous l'aurez compris chers auditeurs on est sur Sud Radio et avec la grande humoriste Anne Romanoff et le photographe de talent Sacha Golberger vous restez avec moi surtout Chiva le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans présente Sud Radio c'est excellent Judith Bélair et oui c'est excellent comme tous les dimanches vous êtes ici chez vous chers auditeurs chers auditrices avec celle qui nous fait tellement rire Anne Romanoff et Sacha Golberger photographe artiste ce qui est pas loin de nous faire sourire lui aussi Anne Romanoff on va écouter encore un petit extrait l'expérience de la vie autrefois on disait pour vivre heureux vivons cachés aujourd'hui pour être heureux faut être liké j'ai demandé à une ado mais cette influenceuse pourquoi tu la suis elle m'a répondu elle est belle tout le monde la suit elle a un avis sur tout je lui ai dit elle a un avis sur tout mais elle ne connait rien la vie elle ne sait rien elle m'a répondu comme moi non plus je ne sais rien avec elle je me sens bien ben j'ai demandé mais tu la suis pour aller où elle m'a répondu je sais pas c'est elle qui nous dit où il faut aller j'ai dit mais si tu la suis sans savoir où tu y vas toi tu ne sais pas vraiment qui tu es tu te laisses influencer elle me dit oui c'est pour ça que c'est une influence ouais bah dis donc Anne Romanov s'en prend aux réseaux sociaux quand même un peu hein sur Sud Radio non mais ça fait partie de nos vies après c'est pas contre mais c'est de faire un espèce d'état des lieux de ce que c'est dans nos vies quoi comme je ne sais rien avec elle je me sens bien c'est un peu l'enfer cette phrase j'ai changé maintenant avec elle je me sens trop bien parce que c'était bien de rajouter encore une petite couche c'est quand même assez flippant pour la majorité des adultes que nous sommes qui ont souvent des enfants jeunes etc toute cette histoire des réseaux sociaux où effectivement tout d'un coup on se met à aimer des gens parce qu'on a décidé qu'en fait ils nous ressemblaient et puis ça s'arrête là mais je crois pas qu'il faut porter le jugement de valeur sur l'époque l'époque elle est ce qu'elle est et ça nous adaptait et en même temps c'est aussi une époque qui est passionnante il y a une époque qui est à la fois violente bousculante mais moi je trouve passionnante je ne suis pas du tout dans un le fait que c'est mieux avant je trouve que ça n'a aucun intérêt ce genre de phrase moi je suis dans le présent dans le futur mais c'est un peu absurde quand même tout ça on ne sait pas qu'il y a une espèce d'absurdité il y avait des absurdités il y a 20 ans et il y en aura dans 20 ans et puis ce sera peut-être même pire ça sera toujours pareil pire ou je ne sais pas j'en sais rien mais de toute façon l'époque elle est là donc dire on peut râler on peut on peut on peut se lorner aussi parce que c'est une époque on se lorne on se regarde nous-mêmes bien sûr mais les relations humaines elles demeurent quand même enfin je veux dire c'est pas si apocalyptique que ça et je pense que de tout ce magma après je suis peut-être trop optimiste mais il pourra sortir des bonnes choses et puis il y a des choses bien dans notre époque tout ce qui se passe sur les paroles des femmes moi je trouve ça génial en fait parce que je suis heureuse d'avoir des filles qui n'auront plus à subir ce que les femmes d'avant ont subi donc il était temps donc voilà il y a des choses épouvantables vous avez connu ça sur votre chemin ces difficultés-là qu'elles nous racontent alors peut-être évidemment pas d'agression etc est-ce que vous avez été confrontée ou à la phallocrate bien sûr j'ai des anecdotes allez-y une petite non allez je me souviens alors j'étais très jeune j'avais 22 ans mais je me souviens dans un café théâtre où je jouais et le directeur qui était un peu en plus réputé pour être obsédé sexuel m'avait raccompagnée à mon hôtel à l'étage et il m'avait dit laisse-moi rentrer entre la chambre je vais te faire l'amour comme une bête le mec avait 40 ans ce qui me paraissait c'est un vieillard à l'époque moi j'avais 22 ans et là et moi je me rappelle et à l'époque je faisais un skate je me rends permis de conduire j'avais une petite voiture en bois pliée en deux que je portais à la main et je lui avais dit toi t'arrêtes tout de suite sinon je ne vais plus jamais jouer dans ton café théâtre et en fait ça l'avait fait taire parce que je remplissais déjà à l'époque et il ne voulait pas me perdre comme artiste et puis surtout du coup il vous a respecté quoi en tout cas oui mais c'était toute une ambiance en fait ce n'est pas que cette anecdote là vous en avez plein en fait mais bien sûr comme toutes les femmes de ma génération et même de la génération d'après mais je pense qu'au fil du temps les choses voilà et Dieu merci maintenant que la prise de parole des femmes il y a des choses qui ne seront plus admissibles ni admises et que ça c'est grâce aux réseaux sociaux notamment c'est pas les réseaux sociaux c'est une prise de conscience la libération de cette parole qu'on entend partout non c'est pas les réseaux sociaux mais c'est là où la prise de conscience la libération de la parole des femmes moi je trouve ça il était temps et alors sur le côté par exemple on a entendu parler de cette liste des dix personnalités cette rumeur qui est avant le festival de Cannes etc etc là on est sur de la délation en amont sans savoir d'où ça vient pourquoi comment qu'est-ce il y a aussi ce côté là quand même c'est à dire une époque où tout d'un coup on balance des noms et on peut éventuellement même détruire des carrières ou des vies alors qu'il n'y a pas pour l'instant de preuves les rumeurs ont toujours existé mais c'est sûr que maintenant en effet ça prend des proportions tout prend des proportions c'est le problème de notre époque c'est les proportions qui prennent les choses c'est ça et les proportions qui à un moment pendant une semaine on va parler que de ça et finalement 15 jours après tout le monde l'aura oublié sauf les gens qui auraient été victimes de ça et finalement cette caricature où on est nous-mêmes c'est un terreau absolument génial pour une comédienne même pas forcément pour une humoriste c'est à dire qu'il y a une inspiration constante quand les gens disent c'est du pain non non c'est très compliqué de rendre drôle des choses pas drôles franchement c'est vraiment beaucoup de travail de recherche de faire des expériences de partir dans la direction de dire non ça c'est pas bon ça marche pas ça machin je suis quand même en perpétuelle recherche et mes spectacles et c'est ça que j'aime et c'est pour ça que j'aime faire de la scène c'est ce qu'on appelle le spectacle vivant c'est à dire que vous venez à un moment et le spectacle évolue et selon l'actualité mais selon aussi moi ma propre perception des choses et voilà donc des fois je peux couper des trucs c'est l'avantage d'être son propre auteur donc je suis pas à refaire tous les jours le même spectacle ça vous ennuierait ça ? ouais et j'apprécie beaucoup dans le métier de l'humour seul sur scène la liberté que j'ai j'ai comme contrainte de faire rire les gens mais à l'intérieur de ça je suis hyper libre alors sachez Galberger l'art numérique elle offre aussi des opportunités on le disait il y en a qui sont passionnantes aussi pour les artistes de toute discipline vous vous faites de l'art visuel donc c'est aussi un outil important pour vous on imagine c'est un outil même primordial aujourd'hui je crois qu'on peut en particulier avec cette histoire d'hier moi je suis obligé de montrer d'hier de façon numérique déjà que nous c'est des artisans et qu'on fait tout en vrai que les costumes sont fabriqués sur mesure ils sont confectionnés il y a vraiment un travail d'équipe donc je crois qu'aujourd'hui on a besoin de contenu et donc ça passe par tout ce qui est numérique et donc dans mes équipes il y a des gens qui font des making of des making of photos on essaie de raconter des histoires on fait des interviews enfin il y a aujourd'hui on peut s'éclater une constellation de choses qui se passe autour il y a un projet qui n'est pas encore sorti mais qui s'appelle Louis 114 qui est sur le futur de Louis XIV et de ses contemporains on a revisité toute l'époque de Louis XIV avec les écrits de l'époque on a fait fabriquer des costumes et autour de ça il y a un parfum il y a les objets il y a un film l'idée c'est que la photo ne s'arrête pas juste un appareil c'est qu'autour de ça il y a toute une vie et que cette vie elle est passionnante et alors vous allez être à Baden pour le festival de photos de la Galicie c'est du 13 juin au 13 octobre avec ses deux séries Extranote terrestre and I want to believe je trouve ça génial vos titres sont absolument incroyables c'est aussi un très beau livre qui est sorti chez Revelator également et alors vous revisitez le mythe de Roswell à travers un extraterrestre qui revient sur terre pour se venger les hommes se transforment en cactus à l'aide d'un séchoir à cheveux tout est normal voilà et alors j'ai écrit ça avec Anne mais c'est complètement improvisé du coup l'extraterrestre il détourne les bonnes femmes en fait c'est ça qui se passe alors bon ça ressemble un peu à un film en histoire mais c'est vrai que l'idée c'était de parler un peu de choses de société c'est-à-dire notre planète et de qu'est-ce qu'on va en faire et donc ce Roswell qui vient d'une planète d'ailleurs la première série elle s'appelle I want to believe c'est une série où il a tout saccagé le mec est surfeur il aime toutes les choses de la vie mais il n'y a plus rien et donc c'est une espèce de satire sur notre vision et notre rapport à la planète voilà toujours de façon un peu décalée c'est-à-dire que quand on le voit il y a toujours cette petite base avec pas mal de références de pop culture on peut retrouver l'affiche de Tarantino on peut retrouver des références au skate etc et la deuxième série qui s'appelle Extra Nots Sauterrestres qu'on a shootée à Los Angeles dans un énorme studio au milieu du désert elle parle effectivement de l'arrivée de ce Roswell parce qu'il y a un mythe aux Etats-Unis de cet extraterrestre qui visiblement n'aurait pas existé mais moi j'en suis pas sûr parce que pour vous dire la vérité en fait tout ça c'est juste du reportage j'étais là tout seul à un moment donné d'accord mais donc ce Roswell serait arrivé et il aurait été disséqué par les américains et il serait toujours détenu dans la zone 51 par l'armée américaine et donc le martien le Roswell c'est en vrai c'est ça ? oui d'accord vous en doutez ? c'est la première question que j'ai posée ici bien sûr c'est en vrai tout ça c'est vrai dans l'histoire avec ma grand-mère je fais des sauts mais dans l'histoire avec ma grand-mère ce qui était génial c'est qu'à chaque fois que j'ai montré une photo d'un truc qui était complètement photoshopé elle me disait mais c'est vrai là j'étais en l'air j'ai volé comment tu m'as fait faire ça et je trouve que bon alors aujourd'hui avec l'IA un peu moins mais il y a un truc de l'image où tout d'un coup quand c'est bien fait on peut avoir l'impression que tout d'un coup tout ça existe et on part avec l'histoire ça fait plusieurs fois que déjà vous dites artisan au lieu d'artiste et que vous parlez de l'IA Sacha de Golberger on sent que c'est un sujet alors non c'est un sujet c'est pas un sujet je trouve qu'on peut faire des trucs incroyables avec l'IA mais je crois aussi que c'est très important de ne pas couper la branche sur laquelle on est assis c'est à dire que si on n'utilise plus les maquilleurs les coiffeurs les stylistes et que parce que on n'utilise que l'IA ils n'auront plus de travail ils feront autre chose et le jour où on en aura besoin on les aura plus et je pense que c'est des gens importants et qu'il ne faut pas oublier ça c'est que l'être humain je pense quand même que toutes ces innovations technologiques ça va quand même bouleverser profondément tous les métiers de l'entertainment d'une manière définitive et voilà donc on sait on est comme au début de la révolution industrielle ou de l'imprimerie ou de l'informatique on ne peut pas non plus s'accrocher les artistes existeront toujours mais il y aura d'autres oui mais c'est vrai que je trouve que un jour il n'y aura plus besoin de comédiens parce que l'IA et à ce moment là on se dira c'est ça l'avenir mais non c'est pas ça l'avenir parce que moi quand je travaille avec des comédiens si demain on fait une photo ensemble vous allez me donner des choses que je n'aurais pas prévues qui n'auront rien à voir avec ce qu'une machine et c'est ça qu'il faut garder c'est à dire voilà on vit en France il y a une excellence il y a une excellence des gens qui travaillent pour nous et je pense que ces projets que j'ai fait là on pourrait les faire en IA mais elles n'auraient absolument pas ni le même impact ni la même sincérité ce qui est assez incroyable dans les comédiens qui incarnent des personnages connus c'est qu'on voit les comédiens et on voit le personnage et il y a une espèce de mix assez incroyable où tout d'un coup émerge de la personne que vous photographiez des choses qui sont en elle et qui ressortent à l'occasion de l'incarnation de ce personnage et qu'en effet si vous aviez plaqué ça n'aurait pas du tout la même chose pas du tout l'un et l'autre qu'est-ce que c'est votre envie par exemple Sacha quand on regarde une de vos photos c'est quoi l'émotion première que vous avez envie de donner qu'est-ce que vous auriez envie que le spectateur se dise alors ça dépend vraiment des séries si c'est sur la série sur Hitchcock et sur le féminisme je pense que ne serait-ce que sur il y a dix personnes qui se posent des questions en se disant mais est-ce que dans la vie un homme je ne me comporte pas un peu comme un con de temps en temps est-ce que ça ne serait pas intéressant j'aurais gagné mon truc après sur les choses avec ma grand-mère j'ai eu des témoignages mais démons c'est-à-dire de gens qui m'écrivaient en me disant grâce à vous je vais voir mes grands-parents que je n'ai pas vus depuis trois ans ou des gens qui me disent je suis dans une chaise roulante je ne peux pas bouger mais quand je vois vos photos ça me fait marrer ça c'est des choses importantes après je pense que si chacune de mes images peut faire vibrer d'une manière ou d'une autre les gens qui les regardent c'est un peu de soleil et vous Anne Romanov faire vibrer c'est plutôt une bonne crise de fou rire qui nous fait vibrer que vous avez envie qu'on ait quand on sort de chez vous ça me touche quand les gens me disent qu'après ils vivent des situations dont j'ai parlé dans les spectacles ils les voient différemment en pensant au sketch et du coup ils prennent un recul par rapport aux choses du coup ils se marrent plus dans leur vie de tous les jours pas forcément mais juste le petit recul en plus et je trouve que c'est ça qui est intéressant la respiration oui c'est ça en même temps je trouve que quand moi j'écoute les spectacles d'Anne les extraits aux spectacles quand on voit quelque chose comme ça et qu'on est touché on sort différent et on voit aussi la vie différemment et c'est important je pense qu'on a besoin de rire et de sourire et de prendre un peu de recul moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film d'Arthus qui cartonne actuellement c'est qu'il y a beaucoup d'humanité et je suis sortie de ce film plus joyeuse que ce que j'étais en rentrant dans la salle et par les temps qui courent c'est assez précieux c'est tout à fait précieux et les gens qui s'interrogent sur le succès de ce film j'ai dit allez le voir parce que et c'est tout à fait l'effet que ça fait quand on sort du théâtre et qu'on vient de vous voir voilà et bien c'est excellent et on est encore un peu ensemble pour pas très très longtemps mais vous restez avec nous on revient avec Sacha Golberger le photographe et Anne Romanoff l'humoriste à tout de suite Shiva le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans présente Sud Radio c'est excellent Judith Bélair c'est bientôt la fin de votre émission autour des esprits polyformes de l'excellence française on est encore en compagnie de l'humoriste Anne Romanoff et du photographe Sacha Golberger pour quelques minutes alors restez bien avec nous alors tiens Anne Romanoff votre meilleur souvenir sur scène je sais pas je suis pas tellement dans le passé il y a pas des moments qui vous ont marqué ou j'avais envie de vous demander le pire derrière il faut bien me répondre un truc quand même le pire ça je peux vous répondre c'était un jour je jouais à l'européen et le plafond s'est effondré c'est pas vrai pendant le spectacle et à l'époque c'était tenu par des jeunes qui avaient 25 ans ils avaient été au café donc je me suis retrouvée toute seule à évacuer la salle vous vous êtes retrouvée toute seule à évacuer la salle et toujours avec le sourire les gens croient que c'était une blague surtout je disais mais faut partir maintenant il y a vraiment un bout du plafond qui est tombé sur scène pas sur moi mais voilà et alors le meilleur on peut l'avoir quand même ? le meilleur je pense que c'est l'Olympia chaque fois c'est magique c'est une salle marquée par les gens qui y sont passés en fait aussi est-ce que ça vous fait ça quand vous montez sur scène que vous avez ce sentiment d'appartenir à une espèce de famille de gens qui viennent qui se donnent comme ça depuis longtemps surtout dans des salles aussi historiques et importantes je ne sais pas si c'est en ces termes-là mais je trouve que l'Olympia c'est une salle magique on ne sait pas pourquoi mais il y a toujours quelque chose c'est toujours particulier il y a eu piaf à l'Olympia notamment c'est magique effectivement et vous Sacha Golberger je crois que vous avez publié autour de 7 livres de photos en tout 7 livres ? oui à peu près ça et alors votre premier il s'appelait je t'aime tout simplement oui c'est ça ? c'est un truc particulier parce que j'étais fou d'une fille et puis elle est partie et je me suis dit merde ça fait 3 ans ou 2 ans ou 3 ans que tu es avec elle et tu ne l'as quasiment jamais dit que tu l'aimais et donc quand les gens s'en vont parfois on leur dit et donc j'ai commencé à faire des trucs des pages collées dans un livre que je lui ai offert et elle est revenue ah bon ? trop bien elle est restée ? non elle est revenue déjà elle est revenue 15 jours elle est repartie à peu près 15 jours et 2 heures non 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 un peu plus que ça parce qu'en fait après quand le livre que je lui ai offert je me suis dit t'arrêtes pas là c'est idiot c'est trop facile elle revient donc j'ai continué à faire des pages ce livre de 50 pages est devenu 200 et il s'est vendu à 130 000 exemplaires ce qui me fait pardonner moi le terme halluciner complètement pour un livre de photos ça a fait revenir toutes les femmes qui sont parties les photos étaient très pourries c'est à dire que c'était photographié la moitié des photos sont floues chaque photo c'était une image avec un petit texte et chaque photo racontait un comment dire je t'aime à l'autre une façon et un jour j'ai été voir un éditeur qui m'a dit on va le publier je lui ai dit mais les photos sont floues elle m'a dit on s'en fout et c'est vraiment un très mauvais livre de photos mais c'est une jolie histoire d'amour elle est revenue combien de temps ? elle est revenue il faut que je regarde le temps de faire la petite affaire puis après comme elle a vu que ça ne s'était pas amélioré elle est repartie non je ne sais pas quelques mois quelques mois mais en fait les problèmes qu'on avait avant vous avez compris que c'est un compteur on n'est jamais très sûr de ce que vous dites surtout on comprend qu'un livre ne peut pas rattraper une histoire qui foire ça c'est clair qu'est-ce qui rattrape une histoire qui foire ? quand la personne elle s'en va elle s'en va on la laisse partir on ne rattrape pas ça je suis bien d'accord c'est ma philosophie non c'est vrai c'est vrai finalement est-ce que vous avez vous l'un comme l'autre des moments décisifs tout d'un coup vous vous dites dans vos parcours bah tiens Anne bah en fait alors vous vous racontez cette illumination quand tout d'un coup vous dites bah en fait être humoriste c'est du théâtre mais quand vous décidez vraiment que c'est ça c'est quand ? vous avez une vision de ce moment-là ? bah je ne sais pas je pense qu'au moment où j'étais au Club Med il y avait quand même une prise de conscience que j'étais capable de faire rire les gens et je ne sais pas c'est le premier spectacle que j'ai fait au Blanc Manteau j'ai joué quand même je crois neuf mois d'affilée ce qui était dingue cinq soirs par semaine six soirs par semaine à l'époque il n'y avait pas de semaine il faut tenir en vous réinventant à chaque fois aussi ? comment ? en vous réinventant comme vous le faites ? alors non pas là là c'était le contraire parce que j'avais tellement peur que ça s'arrête de marcher je ne comprenais pas pourquoi ça marchait que je n'ai pas touché au spectacle c'était le contraire non je ne sais pas mais de toute façon je suis encore étonnée de ce que je fais je suis encore étonnée que ça marche je suis encore étonnée du plaisir que j'ai sur scène à chaque fois c'est une surprise parce que des fois par exemple pendant le confinement moi je me suis arrêtée et puis j'avais créé une association et j'étais à la radio tous les jours et je n'ai pas été en manque de scène comme plein d'artistes pas du tout j'ai l'impression que ça ne me manquait pas du tout et en fait je me suis dit est-ce que j'ai toujours envie de faire ça ? est-ce que ça me plaît ? et en fait dès que j'ai remis un pied sur scène en août 2020 j'ai fait ah oui c'est comme si d'un coup on prend une douche chaude et on se dit ah oui j'aime vraiment ça donc finalement le fait de ne pas se poser la question c'est aussi ça qui fait la vocation ah non je me pose beaucoup de questions sur votre chemin ? je suis un questionnement permanent mais pas sur vous en tant qu'humoriste ah si si d'accord je ne sais pas si on peut ça chacune Berger je ne sais pas si on peut faire de la création sans se remettre en question systématiquement sur tout ce qu'on fait sinon on ne fait pas de la bonne création c'est ça ? je ne sais pas je ne pourrais pas juger mais je pense qu'il y a en tout cas si je ne veux pas de la bonne création mais je pense en effet qu'un créateur digne de ce nom dans quel domaine que ce soit il doit c'est pas qu'il doit c'est qu'il doute moi j'aimerais bien pas douter ça serait pas mal c'est très fatigant de passer son temps à se dire mais demain est-ce que je vais arriver à prendre une photo ? non mais c'est chercher en fait je pense que pour moi un artiste digne de ce nom c'est quelqu'un qui est en recherche en recherche de je ne sais pas de changer sa manière d'expression du détail de peaufiner d'arranger de se remettre en question si on commence à être sûr de soi et se dire je suis formidable c'est le début de la fin pour moi moi je cherche beaucoup mes clés par exemple et ça je pense que c'est vraiment ma partie artistique c'est que toute la journée autour de moi on le sait je cherche mes clés oui bah écoutez quand vous ne cherchez pas vos lunettes sur votre nez ça ça m'est arrivé aussi alors je vous raconte une toute petite anecdote je vais voir Pierre Richard pour lui proposer parce qu'on a fait pas mal de photos ensemble et c'est l'une des premières fois que je le vois et donc évidemment je n'ose pas trop et il a sa lunette dans les mains comme ça il la tient et il me regarde il me dit Sacha vous ne savez pas où j'ai mis mes lunettes et je me dis le mec se fout de ma gueule mais je ne peux pas dire à Pierre Richard qu'il se fout de ma gueule je lui dis Pierre je crois qu'elles sont et en fait le mec est extraordinaire et il est comme ça il est comme ça et alors vous c'est à quel moment que vous vous êtes dit je veux être photographe ? j'ai été voir une voyante un jour qui m'a dit je vois de la photo et tout je lui dis oh là là vous vous trompez d'abord je n'y connais rien je n'ai jamais fait de photo de ma vie vraiment ce n'est pas mon truc vous devez vous tromper parce que moi je fais de la publicité avant je faisais ça donc elle m'a dit peut-être peut-être et un jour c'est cette histoire d'amour qui a fait que j'ai dû faire des photos pour raconter quelque chose et puis au bout d'un moment je me suis dit mais en fait c'est un support dément et là j'ai refait des études donc j'avais 40 ans j'étais un gobelin j'ai refait des études et j'ai pris ma grand-mère comme cobaye la pauvre et donc je lui ai fait faire absolument tout comme quand on peut se réinventer aussi complètement la vie est faite de mouvements et il n'y a pas d'âge et je pense que c'est nécessaire c'est aussi ça que vous nous racontez l'expérience de la vie finalement à Normanoff oui ça me paraît essentiel un mouvement permanent de toute façon la vie c'est un flux ce qui est important c'est le chemin c'est pas la destination c'est pas l'arrivée exactement et je pense aussi qu'il faut se lever le matin et avoir envie de ce qu'on fait donc ça veut dire qu'un jour on peut raconter des histoires en faisant des photos le lendemain en écrivant des contes pour ses enfants et puis peut-être un jour faire un film faire un long métrage c'est ça votre kiffin que vous avez envie de faire dans la vie vraiment vous si vous aviez un souhait comme ça aussi moi aussi j'ai un projet de long métrage ah bah voilà peut-être quelque chose qui va se passer j'ai quelques noms de producteurs il y a ceux qui répondent ceux qui répondent pas on peut en parler il y a du business dans cet excellent ce soir ok la dernière question de cette émission que j'aurais bien voulu continuer mais hélas nous allons manquer de temps pour vous Sacha Golberger que dirait l'adulte pardon je vais l'inverser l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez la vie est incroyable ouais la vie est incroyable vous étiez comment que vous étiez petit Sacha Golberger j'inventais des histoires vous étiez déjà conteur enfant unique et ma mère elle me calait dans la chambre et je faisais ma vie et quand je commençais à pleurer au bout de quelques heures elle me sortait et j'ai eu une enfance assez imaginative et joyeuse et quand on est seul on est obligé de se raconter des histoires donc je raconte des histoires et j'essayais de faire marrer tout le monde je trouve ça aussi c'est fait partie de d'accord et ça marchait je crois parce que vous avez des images de Mamika à cette époque là ouais ouais vous étiez déjà très proches tous les deux ouais on a toujours été mais j'étais entouré de femmes j'étais entouré de femmes féministes et toutes assez rigolotes mais d'une manière différente ceci explique cela sans doute et vous Anne Romanov alors qu'est-ce que vous lui diriez à cette petite fille que vous étiez comme en stage là ne t'inquiète pas comme ça ça va aller ah pourquoi vous étiez très très inquiète je pense que j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me faire du souci quand j'étais adolescente j'avais peur de pas trouver qu'est-ce qui vous inquiétait j'avais peur de pas trouver de mec j'avais peur de pas arriver à être actrice j'avais peur de pas avoir de travail j'ai toujours été dans une peur comme ça d'accord et ça ça s'est arrêté quand vous avez commencé à non non ça a continué après j'avais peur que ça dure pas et là vous avez peur de quoi que ma carrière s'arrête oh bah non j'ai toujours peur mais je pense qu'avec le temps et le travail sur soi je suis quand même plus sereine qu'avant mais la peur est toujours là et la peur c'est un moteur aussi vous avez un petit mot pour la fin un petit message à passer à nos auditeurs nos auditrices Sacha Golberger moi je pense que l'imagination c'est la vie c'est la clé et que c'est important de continuer à aller voir des films des spectacles et de s'évader de tout ce qu'on voit de terrifiant dans l'actualité et je pense que moi j'avais un père qui était chirurgien la culture est essentielle quoi ouais qui était chirurgien et il me disait toujours que lui il ne pourrait jamais opérer quelqu'un comme il l'a fait s'il n'y avait pas autour de lui tous ses musées tous ses spectacles tous ses films je pense que c'est ça la clé c'est la culture votre petit mot de la fin pour les auditeurs les auditrices courage tenez bon demain est un autre jour et ben voilà c'était c'était excellent avec Sacha Goldberg et Anne Roumanoff merci à tous les deux d'être venus par ici alors l'expérience de la vie le One Woman Show de Anne Roumanoff c'est le 22 mai qui arrive là au gala caritatif au profit de l'ONG Élise Kerr pour Élise Bogossian vous serez aussi le 24 à Meudon très important de le dire le 24 juin à l'Européen à Paris et le 29 juillet merci de préciser à chaque fois la géographie à Nice festival des plages du rire et puis toutes les autres dates sur votre site Anne Roumanoff .com tout simplement Sacha Goldberg vous êtes en ce moment en lancement du studio de création donc studio Goldberg pour ceux que ça intéresse vous avez votre exposition de la série Portrait Croisé avec le soutien de Cultura du 2 juillet au 7 septembre c'est à l'Opéra de Bordeaux ça va être génial et c'est gratuit et c'est gratuit parce que la culture c'est pour tout le monde ça c'est important pour vous festival La Galicie aussi à Baden en Autriche avec les séries extra notes sous terrestres et want to believe du 13 juin au 13 septembre 2024 pour les chanceux qui passent dans le coin et puis merci à Quentin Cabanis qui réalise pour vous aujourd'hui à Sud Radio ses équipes peut-être bientôt Anne Roumanoff en Marilyn dans un des livres de Sacha Goldberg en marge Marilyn non c'est-on jamais non je veux être embellie pas en lédit allez on vous embrasse les amis à la semaine prochaine